Assassin's Creed Mirage est plus proche que jamais. Effectivement, le prochain titre de la licence qui a connu grand nombre de tumultes et reports sortira bel et bien le 5 octobre prochain, donc dans quelques jours au moment où je vous parle. Ce jeu de base qui avait été envisagé comme un DLC majeur de Assassin's Creed Valhalla, mais qui était beaucoup trop ambitieux, est devenu par la suite un stand-alone, certes avec un budget beaucoup moins important pour son développement et qui reprendra beaucoup d'assets des précédents jeux, mais il sera malgré tout un titre à part entière de la licence Assassin's Creed. Et il est vendu par Ubisoft comme un retour aux sources, très attendu par de nombreux fans et une porte d'entrée pour les nouveaux joueurs. L'occasion justement pour nous de vous refaire un petit récap des infos afin que vous sachiez toutes les informations importantes avant de vous lancer sur ce Assassin's Creed Mirage. Du coup, installez-vous bien, tout savoir sur Assassin's Creed Mirage, c'est maintenant ! Je vais tout d'abord commencer par le contexte du jeu. Assassin's Creed Mirage se déroule au IXe siècle, précisément en 861, se situant environ 15 ans avant les événements de Assassin's Creed Valhalla. A cette époque, Bagdad est la plus grande ville du califat abbasside, voire même la plus grande ville du monde. Le califat, pour la faire courte, fut un puissant empire qui s'étend du Maghreb jusqu'aux portes de l'Inde, et qui perdurera jusqu'au XIIIe siècle. Et justement, la ville de Bagdad est son centre culturel, religieux et scientifique, dont la réputation va au-delà du monde musulman. De plus, on la considère à l'époque comme une ville nouvelle et moderne, composée de remparts formant un vaste fort circulaire de plus de 2 km de diamètre, ce n'est quand même pas rien. Dans son centre, nous y trouvons des palais, des universités, des mosquées, tandis que les habitations s'agglutinent autour, ce qui offre beaucoup de verticalité et donc un agencement idéal pour un Assassin's Creed. Voilà pour ce qui est du cadre et de l'histoire. Maintenant, passons aux protagonistes. Les joueurs incarneront Basim, un personnage introduit dans le jeu précédent. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que si Vahala vous semble flou, ou que vous n'avez tout simplement pas eu le temps de vous replonger dedans, eh bien une vidéo qui vous résume tout le jeu et son histoire est disponible sur la chaîne. Donc n'hésitez pas à aller la voir si vous voulez vous remettre un petit peu à jour avant la sortie de Assassin's Creed Mirage. Bref, revenons à Basim. Mirage nous raconte donc la genèse de Basim alors qu'il n'est qu'un voleur des rues. Il est recruté et formé par la confrérie de ceux qu'on ne voit pas, plus précisément par son mentor Roshan. Petit à petit, il gravira les échelons, éliminera les membres de l'Ordre des Anciens qui seront les antagonistes du jeu. Jusqu'à devenir le personnage et le maître assassin que nous connaissons dans Assassin's Creed Vahala. Cependant, tout n'est pas rose pour notre héros, puisqu'il sera proie à la division cauchemardesque. Nous allons comprendre comment le djinn, créature surnaturelle qu'on aperçoit dans les différents trailers, et représenté par le dieu Loki dans Assassin's Creed Vahala, va prendre le contrôle de Basim et dévorer son âme en quelque sorte. Voilà du coup pour ce qui est du contexte et du protagoniste. Je vais pas aller trop loin dans les détails pour pas vous spoil et donc vous laisser un peu la surprise. Je vais maintenant traiter du gameplay, et plus précisément de notre terrain de jeu Bagdad. Car oui, fini les cartes et open world immenses, Assassin's Creed Mirage va remettre en avant un monde ouvert centré sur une ville en particulier. Donc ici, Bagdad. Nous aurons quelques zones environnantes avec des villages, et de notre protagoniste. Ou encore l'exemple de la forteresse d'Alamut, qui ne sera pas libre d'accès pour rappel, vous pourrez vous y rendre à quelques reprises dans le jeu via l'histoire. Mais pour vous prévenir, nous passerons clairement la plupart de notre temps dans la ville ronde, qui sera clairement au cœur du jeu. Et pour répondre à une question qu'on a régulièrement en commentaire concernant la taille de la carte, eh bien déjà la ville de Bagdad, qui sera divisée en 4 grands quartiers pour rappel, sera comparable en taille aux villes des précédents jeux Assassin's Creed. Je vous donne l'exemple de Constantinople dans Révélation, voire même comme Paris dans Unity. Ce qui vous verrez offre un beau terrain de jeu, et marque surtout un retour de l'immersion au sein d'une ville animée, et non d'un environnement immense et vide, comme on a eu dans les précédents jeux. Ce qui va apporter du coup pas mal de changements sur le gameplay par rapport à la dernière trilogie. En effet, en parlant de gameplay, le jeu va remettre l'accent sur la furtivité et l'infiltration, plutôt que sur le combat. Des combats qui sont clairement plus difficiles, et vous n'aurez pas d'autre choix que de fuir la plupart du temps. Et pour faciliter vos phases de fuite, vous pourrez utiliser les éléments du parcours, disséminés dans cette ville de Bagdad, offrant du coup un joli terrain de jeu aux joueurs. Après, je préfère vous prévenir, dans sa forme et pour l'avoir eu manette en main, rien de révolutionnaire. On est clairement sur un parcours proche des derniers jeux, mais qui a été revu et légèrement accéléré, pour apporter un peu plus de dynamisme, d'agilité aux personnages, et vous aider dans l'infiltration. Car on est quand même dans un Assassin's Creed. D'ailleurs niveau infiltration, on a le retour du système de Black Box. Un élément de gameplay qu'on avait dans Unity, Syndicate, et de manière timide dans le DLC du siège de Paris. Ça permet tout simplement d'offrir plusieurs approches et options aux joueurs pour assassiner votre cible. Cela ajoute du coup de la profondeur aux missions d'Assassinat et permet des approches plus créatives. Autres éléments de gameplay qui sont également de retour, tels que les bombes à fumigènes, une sarbacane pour empoisonner ou neutraliser vos ennemis, des mines de détection et des couteaux de lancers. Des outils qui sont très utiles et vous aideront clairement dans vos phases d'infiltration. Assassin's Creed Mirage, qui marque un retour de l'infiltration et de la discrétion, va mettre de côté cette fois-ci le RPG. A mener, pour rappel, avec Assassin's Creed Origins. Il est clairement plus à l'ordre du jour, en tout cas dans ce jeu. Nous avons un système de rang au sein de la confrérie de ceux qu'on ne voit pas, à savoir de recru jusqu'à maître assassin. Un élément important pour débloquer de nouvelles compétences et vous permettre d'explorer des zones plus sereinement. Du coup, il remplace le système de niveau à mener dans les derniers jeux. Car oui, chacune des zones de la carte seront explorables dès le début du jeu. Mais ces zones auront un niveau de difficulté basé sur le rang, comme ce qui avait été fait un petit peu dans Assassin's Creed Unity. Certains quartiers ont plus d'ennemis que d'autres, ainsi que des unités plus redoutables. Donc plus vous aurez un niveau important au sein de la confrérie, plus vous aurez de la facilité d'explorer ces zones et ainsi de vaincre ses ennemis très puissants. Au niveau de l'inventaire, il sera très minimaliste. On n'aura pas 50 000 armes ou tenues avec des stats, ici c'est tout simplement esthétique. Vous pourrez choisir parmi de nombreuses tenues que vous débloquerez dans vos missions ou en parcourant les fin fonds de Bagdad. Niveau armes, c'est pareil et vous n'aurez que des épées à disposition, ainsi que la lame secrète emblématique pour les assassinats qui sera bien présente. Et bien je pense que nous avons fait le tour niveau contexte protagoniste et gameplay. Mais du coup, à combien est vendu ce fameux retour aux sources ? Et bien niveau prix, Assassin's Creed Mirage est proposé à un prix maximum de 50€ avec une édition de luxe disponible pour 59€. Une édition qui vous apporte plus du cosmétique avec des tenues et des armes. Après si pour vous ça vous semble trop cher, je vous conseille de fouiller un petit peu chez certains distributeurs. Si j'ai regardé un petit peu à droite à gauche, on peut trouver le jeu aux alentours des 35-40€. Et pour un jeu qui est censé faire 30 heures pour le 100%, ça vaut le coup je trouve. Après bien évidemment, comme dans chaque Assassin's Creed, vous pourrez aussi acquérir une édition collector à 150€. Comprenant le jeu, des missions supplémentaires, une carte de Bagdad, le steelbook, un artbook et une statue représentant Basim. Et franchement, je trouve que cette figurine est tout simplement superbe. C'est clairement mieux et plus quali que les éditions de Odyssée et Vaala. Tout ça disponible bien sûr sur la PlayStation 4, la PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series et PC. Et pour une date de sortie prévue pour rappel le 5 octobre 2023. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires quelle édition vous avez ou allez choisir et sur quelle plateforme bien évidemment. En tout cas, ce qu'il faut retenir de cette vidéo sur Assassin's Creed Mirage, c'est que les équipes de Bordeaux ont clairement mis l'accent sur la furtivité. D'un monde de jeu plus petit mais plus détaillé. Apportant ainsi un bon nombre d'éléments de décors pour enchaîner lors des séquences de parcours. Ainsi que le retour de nombreux systèmes comme la Black Box ou les gadgets pour les missions d'Assassinat. J'espère en tout cas que cette vidéo récap vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Je vous conseille également de nous suivre que ce soit sur YouTube ou les réseaux sociaux. Car les prochaines semaines vont être tout simplement dingues. Notamment avec ce fameux grand test de ce Assassin's Creed Mirage. Vous aurez du coup nos ressentis, jugements et nous verrons bien si ce titre est le fameux retour aux sources qu'on attendait tellement. Bref, petit conseil, abonnez-vous pour ne pas louper ça. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, on se retrouve très prochainement dans un contenu. C'était Max Full de l'Assassin's Creed Experience qui vous dit bye bye.